Amis du scrap bonjour bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap aujourd'hui je voulais vous montrer comment teindre des papiers avec tout ce qui est légumes et épluchure de légumes donc je vais utiliser des betteraves sous deux formes c'est à dire les épluchures de betteraves cuites et les fannes de betteraves à côté de ça j'ai essayé aussi les fannes de carottes et j'ai fait un test avec les oignons rouges et le chou rouge alors forcément j'ai gardé le meilleur pour la fin je vous en dis pas plus voilà mais écoutez je vous emmène dans ma cuisine et je vous montre tout ça cette fois ci j'ai récupéré les épluchures de mes betteraves cuites donc je vais les mettre dans ma casserole et puis je vais verser l'eau dessus alors j'ai préparé un litre mais je vais m'arrêter un demi-litre je voudrais pas que ce soit peu concentré parce que j'aimerais obtenir un beau prune après on peut rêver donc là je mets à chauffer et puis je m'arrête aux alentours de 50 degrés voilà là j'ai un petit bouillon largement à au delà de 50 mais bon vu la couleur ça m'inquiète pas trop c'est un sacré rouge rosé ça devrait bien rendre par contre là il ya plutôt intérêt de mettre des gants donc je vais arrêter la plaque voilà et puis je vais le laisser et refroidir et infuser un petit quart d'heure voilà ça refroidit infuser alors là on a vraiment une couleur super top donc je vais aller la filtrer et puis la mettre dans mon bac voilà je l'ai écouté ça fait un superbe jus si le papier prend la couleur du jus ça va donner quelque chose d'excellent pour celui là j'ai mis les gants donc je vais mettre mes feuilles une à une c'est magnifique donc là c'est pareil je vais je vais en mettre 5 et puis on va les laisser tromper un petit peu et puis on vient y revoir voilà les feuilles se sont imbibés pendant un beau quart d'heure on va les égoutter toujours avec les gants il ya plutôt intérêt quand on voit la couleur mais tant mieux c'est beau ça ça va donner quelque chose de vraiment sympa j'ai hâte que ce soit sec au déshydrateur bon moi je les mets sur les grilles une à une et puis on voit ce que ça donne au séchage les feuilles faites avec la betterave sont sèches donc là on a un beau résultat bien rose un rose pâle mais relativement soutenu ça fait penser un petit peu aux roses qu'on obtient avec l'avocat peut-être un petit peu plus foncé dans les nuances mais vraiment pas méchant ça ça lui ressemble quand même étrangement et puis j'ai fait ça hors caméra mais j'ai essayé après avec le bac qui me restait de mettre du bicarbonate de soude dans la solution betterave donc là ça nous donne un beige jaune je vais mettre avec le bicarbonate de soude et puis je l'ai fait aussi avec du citron et là ça a fait vraiment révélateur j'ai pas encore repasser la feuille elle a un peu une drôle de tête mais avec le citron on a franchement un rose très soutenu là ça a mal séché avec des taches jaunes mais on voit que le rose est vraiment intense avec le citron à certains endroits je vais vous montrer sans le citron avec le citron bon là il y a eu des marques mais je vais prendre un endroit où c'est vraiment uniforme voilà sans citron avec le citron mais pour autant les beaux sont bien roses j'ai du blanc à côté donc voilà donc au final si on veut vraiment une couleur assez citron et bah l'idéal c'est de rajouter un petit jus de citron dans le liquide de betterave et ça donne un truc vraiment super bon le bicarbonate ce pas forcément très très intéressant parce qu'on peut faire ça avec du thé donc est ce que ça vaut bien le coup de faire le chimiste je pense pas j'ai coupé des feuilles des tiges de betterave là j'ai fait chauffer de l'eau pas trop fort ça fume mais ça ne frissonne même pas et là je vais insérer tous mes petits morceaux de tiges et de feuilles dans mes deux litres d'eau je vais tasser tout pour que tout soit bien immergé puis je vais laisser chauffer encore un petit peu tout doucement je vais encore attendre un petit quart d'heure le jus de mes fans de betterave commence à foncer donc avant de tourner au trop marron je vais arrêter ma plaque et puis là je vais laisser légèrement refroidir en infusant bon là j'ai fini de le faire infuser à la cuillère on voit que le jus est bien foncé donc je le filtre dans mon bac bon voilà j'ai filtré les jus de fan de betterave donc tiges et feuilles j'en ai mis dans deux bacs là la couleur semble différente mais en fait c'est parce qu'il y a moins eau de jus parce que j'en ai mis qu'un tout petit peu parce que je vais faire une expérience donc peut-être que ce sera une réussite ou non voilà donc là j'ai mis du vinaigre ça n'a pas l'air de changer grand chose bon c'est pas grave et puis je vais tremper mes feuilles dans le jus où j'ai rien mis d'autre voilà je mets mes feuilles dans les deux je laisse tremper et on y revient bon mes feuilles ont bien trempé dans les jus de fan de betterave donc je vais goûter les fans de betterave seul ça fait un petit peu plus jaunâtre avec le vinaigre ça a l'air d'être un petit peu plus rosé et je vais goûter aussi celui ci pour les faire sécher le résultat pour les fans de betterave c'est à dire les feuilles et les tiges le jus était super rose au début et puis après ça a viré au vert et finalement tout ça pour me donner un beige jaune et celui-ci donc c'est que le jus et là c'est le jus plus du vinaigre aucune différence entre les deux donc en fait on obtient un jaune beige j'ai coupé en petits morceaux des fans de carottes l'équivalent d'une petite botte j'ai fait chauffer de l'eau à peu près deux litres et je les mets dans l'eau chaude avec les tiges j'immerge bien tout et je laisse chauffer un petit peu bon mes fans de carottes on va appeler ça mijoter parce que là ça a duré un petit bout de temps d'ailleurs ça a vachement réduit donc la couleur est pas non plus plus intense que ça mais bon donc là je vais arrêter la plaque je vais laisser infuser un tout petit peu et puis après filtrerai pour mes fans de carottes ont infusé un petit peu le jus c'est quand même un peu renforcé au niveau de la teinte pas énormément mais un peu donc là je filtre voilà et bacs sont pleins avec le jus des femmes de carottes donc celui du du haut là je vais le laisser tel quel celui de gauche je vais mettre un peu de savon et celui de droite un peu de bicarbonate voilà j'attends un petit peu pour tremper mes feuilles et je les laisse après tremper pendant un quart d'heure alors les trois jus de femmes de carottes ont un peu reposé donc là je vais pouvoir insérer mes feuilles dedans j'aime bien parce que quand on met la feuille blanche on se rend mieux compte de la couleur du jus donc là ça va certainement nous faire un jaune alors je mets les feuilles dans tous les bacs et on y revient dans un quart d'heure mes feuilles ont trempé pendant un bon quart d'heure 20 minutes dans les trois solutions de femmes de carottes donc là je vais tout égoutter et puis je vais tout sécher alors ça c'est le résultat des femmes de carottes donc avec les femmes de carottes on obtient un joli jaune paille quand on rajoute du savon le jaune s'intensifie un petit peu et quand on rajoute par contre du bicarbonate alors là c'est carrément jaune presque poussin c'est vraiment un très beau jaune très soutenu donc en fait on a un dégradé de jaune en fonction si on met rien le savon et le bicarbonate là j'ai épluché 5 ou 6 oignons rouges donc j'ai gardé tout ce qui était pelure donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un litre d'eau déjà dans ma casserole je vais mettre à chauffer et quand ça va commencer à être un petit peu chaud je vais plonger mes épluchures à l'intérieur voilà j'ai mis la plaque à chauffer et quand l'eau sera chaude je mettrai mes épluchures dedans voilà l'eau à chauffer c'est pas super chaud mais ça commence à fumer donc je vais incorporer toutes les épluchures et bien les émerger j'ai mis un litre je vais peut-être rajouter un petit demi-litre pour être sûr d'avoir assez voilà je couvre et puis j'attends que ça chauffe un petit quart d'heure voilà ça fait 10 minutes un quart d'heure que ça chauffe là je vois que c'est bien chaud et je vais pas aller jusqu'au petit bouillon parce que comme c'est marron je voudrais pas que la couleur vire parce que là on a quand même une belle teinte bien foncée donc ce que je vais faire c'est que j'ai arrêté la plaque et puis je vais laisser infuser voilà c'est un petit peu refroidi là le jus est vraiment bien foncé donc là maintenant il me reste à le mettre dans un plateau et je vais le filtrer voilà j'ai filtré le jus j'ai un litre un quart à peu près donc ça donne un marron bien rouge donc là je vais mettre mes feuilles à tremper pendant un quart d'heure et puis je vais voir ce que ça donne voilà je vais mettre mes feuilles à l'intérieur là j'ai mis des gants parce que vu la couleur je me suis méfié et puis je vais faire tremper cinq feuilles et puis je vais laisser s'imprégner au moins un quart d'heure et puis je vais voir la couleur que ça prend voilà mon papier 30 depuis un petit quart d'heure donc je vais prendre tout le paquet je vais les goûter et puis je vais le mettre sur ma grille et je vais reprendre tout ça et les remettre une par une sur les grilles maintenant j'ai séparé mon jus de pelure d'oignon rouge en deux bacs et puis dans le premier je vais mettre du vinaigre dans le deuxième je vais mettre du bicarbonate de soude voilà là j'ai mis l'équivalent d'une douleur bonne cuir à café et puis là j'ai mis environ 20 centilitres voilà j'ai bien mélangé là on voit déjà que ça commence à être un tout petit peu plus brun et là légèrement plus rosé mais pour l'instant la différence est pas non plus choquante choquante parce que là il y a un petit manque de lumière donc ça fait plus foncé mais c'est pas tout à fait ça donc là je vais laisser reposer un petit peu pour que ce soit bien que celle tente bien agir et puis je vais chercher mes papiers et je vais tremper 5 et 5 comme à mon habitude voilà j'ai mis mes 5 feuilles dans chaque bac donc là c'est le bac avec le vinaigre on voit que c'est un petit peu plus rosé et là avec le bicarbonate de soude on voit que c'est un petit peu plus brun donc je vais laisser tremper pendant un quart d'heure 20 minutes et puis après ben comme à chaque fois je vais les égoutter et les faire sécher une à une voilà mon paquet a assez tremper donc là c'est celui au vinaigre je l'égoutte et puis je le remets à s'égoutter sur une grille et puis je vais les remettre une par une pour les faire sécher maintenant c'est au tour d'égoutter le paquet donc de jus de pelure d'oignon rouge plus bicarbonate donc avec le vinaigre ça faisait plus gris finalement et là ça fait beaucoup plus couleur marron c'est presque comme si c'était teint avec un thé très fort donc là il m'en reste à les mettre une à une sur les grilles et les faire sécher et après on va comparer les trois résultats bon dans une vidéo sur la teinture naturelle mais pour le tissu j'ai vu qu'ils faisaient des poste trempage en fait ils font avec du sulfate de fer alors bien entendu moi j'ai pas acheté beaucoup de produits sulfate de fer tout ça mais j'ai mis des fer à béton dans de l'eau pendant quelques jours donc j'ai de la rouille je vais le mettre dans mon bocal et puis je vais tremper une feuille qui a eu le traitement pelure d'oignon rouge plus vinaigre je vais le laisser tremper cinq bonnes minutes pour que c'est le temps de réagir voir s'il y a une réaction chimique avec le fer et puis la pelure d'oignon et éventuellement le vinaigre et après je fais la même chose pour le papier qui a été trempé dans pelure d'oignon plus bicarbonate j'ai fait tremper ma feuille dans la solution avec la rouille j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup réagi je vais l'égoutter la faire sécher et puis on compare après là j'ai fait la même opération mais avec la feuille qui a pris la pelure d'oignon et le bicarbonate donc je mets dans l'eau avec la rouille je vais laisser encore cinq bonnes minutes aussi pour réagir et puis je vois ce que ça donne voilà la feuille au bicarbonate de soude à tremper dans le liquide avec la rouille je l'égoutte et puis je la mets à sécher je vais la faire sécher et puis on compare tous nos résultats voilà mes résultats pour l'oignon rouge donc là ça nous fait un jaune assez soutenu pour de l'oignon rouge seul celui ci fait plus dans les tons marron beige avec le vinaigre et là on a une teinte un petit peu plus jaune ocre qui tire au marron avec le bicarbonate de soude donc là on voit bien les trois teintes donc après j'ai essayé un poste bain avec celle au bicarbonate de soude avec un bain de fer mais en fait ça fait juste des auréoles et celui au vinaigre pareil avec un bain de fer bah les auréoles sont pareilles sont juste un petit peu différentes au niveau de la teinte et encore que mais voilà ça franchement ce bain là c'est pas d'une grande utilité par contre là les trois couleurs c'est vraiment sympa on voit vraiment qu'on a une palette de couleurs différentes là j'ai émincé du chou rouge donc je vais mettre une fois que c'est émancer grossièrement c'est vraiment fait avec des gros morceaux je vais mettre tout dans la casserole et là je vais mettre un litre d'eau ça prend pas vraiment je pense que je vais remettre un mille litre voilà ça frissonne à peine donc là c'est bien chaud je pense que la couleur commençait être bien jolie un beau violet donc là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la plaque et puis je vais laisser infuser tranquillement d'une pour ça refroidisse et deux pour baisser de gagner encore en couleurs voilà je laisse un bon quart d'heure 20 minutes et puis on vient voir donc voilà ça a fini d'infuser la couleur est bien foncée je vais le filtrer dans un bac bon là c'est un petit peu lourd je peux pas le faire à une main je filtre dans le bac et je vous reprends après là j'ai réparti le jus dans trois plateaux parce que je vais laisser un plateau naturel un plateau au bicarbonate et avec du citron de l'acide citrique donc je vais déjà commencer par le bicarbonate là on voit tout de suite que ça vire là ça vire un beau bleu on voit presque du bleu turquoise c'est impressionnant comment ça change direct à la caméra on voit beaucoup moins ça c'est à chaque fois mais en réalité moi je vois un bleu turquoise je vais prendre avec la cuillère je sais pas si vous allez pas vraiment le voir pareil mais bon sur les feuilles ça se verra mieux après et puis sur celui ci je mets un jus de citron et là ça vire aussi c'est impressionnant là on a un fuchsia on joue vraiment au chimiste là c'est super intéressant du coup on a un violet un bleu et un fuchsia quand on les voit tous les trois là on voit bien la caméra là c'est nickel voilà donc là maintenant dans mes plateaux je vais mettre mes feuilles donc je vais en mettre cinq dans chaque là avec les feuilles on voit vraiment bien c'est vraiment impressionnant là c'est vraiment sympa c'est intéressant comme tout voilà donc là je mets cinq feuilles dans chaque plateau et puis je laisse tremper un quart d'heure 20 minutes comme pour tout le reste et puis on vient voir ce que ça donne pour égoutter voilà mes petits papiers sont secs donc ça c'est le résultat avec le chou rouge donc le chou rouge avec le citron le chou rouge avec le bicarbonate de soude et le chou rouge seul donc là on voit vraiment bien qu'on a du rose du vert et du bleu alors c'est vrai que le bleu peut peut-être moins se voir si je mets un papier blanc juste à côté franchement c'est un beau bleu ciel le chou rouge avec le citron pour les papiers qui étaient en dessous ça a beaucoup plus vu alors forcément il y a des endroits où il n'y a rien mais par contre là on voit vraiment que le rose est intense bon bien entendu je préfère quand c'est plus uniforme je fais le paquet du tout alors les roses est plus tendre, plus pâle et il y a des roses qui ont été aussi mélangées avec du bleu je ne sais pas si c'est une histoire d'avoir pris l'air ou quoi mais il y a des roses un petit peu plus bleu que d'autres là on voit qu'il y a presque un petit peu plus de bleu dedans mais sur le principe ça reste quand même bien bien pour la couleur la plus visible ça va être celui ci donc c'est à dire avec le bicarbonate de soude donc au début quand on fait le jus ça devient pratiquement bleu turquoise on croit qu'on va avoir un beau bleu et finalement ça vire au vert et c'est celui qu'on croit qu'on va avoir violet qui vire au bleu c'est trop rigolo ce rouge vraiment là c'est on joue les chimistes on s'amuse comme des fous donc voilà pour le résultat il ne reste plus qu'à les repasser et les ranger pour faire ma petite synthèse voilà j'ai regroupé tous les essais que j'ai fait durant cette vidéo donc ça nous donne quand même là une sacrée belle palette de couleurs je trouve que là la palette est encore plus intéressante que les vidéos précédentes donc moi sur ces essais là donc pour ce qui concerne les légumes et les épluchures j'ai retenu vraiment trois trois cas vraiment qui m'ont beaucoup plu en fait c'est ce bleu là là c'est le chou rouge seul mais par contre je fais en plusieurs fois c'est à dire que je fais un bain je fais sécher un autre bain trois passages comme ça et là ça me donne un bleu mais alors d'une force c'est magnifique et puis forcément comme c'est retrempé ça fait des petites décolorations mais il y a des petites choses sympas qui apparaissent franchement celui là je l'aime beaucoup après forcément la betterave on devait sans douter les épluchures de betterave cuites pas les fans de betterave les fans de betterave c'est un petit peu plus bon autant faire au café ou au thé ça sert à rien de s'embêter mais alors les épluchures de betterave ou la betterave en elle même mais là c'était pour pas gaspiller c'était les épluchures de ma betterave cuite avec le citron franchement le rose c'est quelque chose et puis au niveau des jaunes j'ai beaucoup aimé les fans de carottes mais avec le bicarbonate parce que ça donne vraiment un très beau jaune et puis pour terminer j'ai dit trois mais il ya aussi celui ci qui me plaît pas mal en fait les épluchures d'oignon rouge quand on fait un bain avec du vinaigre alors la couleur vous me direz elle n'a rien de sensationnel même si c'est très joli forcément qu'à côté des bleus et des roses mais c'est au niveau de la texture ça a rendu le papier un petit peu comme s'il était un petit peu plus fin et il fait plus le même bruit et puis l'association de la couleur qui est très vieille plus le toucher j'aime beaucoup aussi voilà pour cette vidéo là c'est terminé reste encore au moins deux ou trois vidéos à venir là c'est vrai qu'on a eu quand même des choses vraiment intéressantes surtout avec le chou rouge où là on peut jouer au chimiste c'est vraiment rigolo d'avoir trois couleurs aussi différentes pour un seul et même produit mais là la vidéo qui suit je pense que ce sera avec les fruits et les résultats sont pas mal non plus il ya de belles choses aussi en perspective pour tout ce qui est fait avec des fruits voilà donc là la vidéo est terminée si la vidéo vous a plu comme d'habitude un petit pouce et je vous en remercie d'avance n'hésitez pas à vous abonner pour justement être prévenu en actionnant la petite cloche des vidéos à venir ne serait ce que pour celles dont je viens de vous parler là sur les fruits j'avais aussi envie d'en faire une avec ce que je vais appeler les poudres parce que ce sont différentes poudres que ce soit des poudres comme des épices mais ça va être aussi des poudres un peu plus chimiques je vais pas trop vous dévoiler tout de suite parce que je vais vous donner envie de voir mais voilà donc les fruits les poudres et puis j'avais envie de faire aussi une vidéo vraiment spécifique sur un arbre qui s'appelle le budléia parce que franchement le résultat était tellement sympa que j'ai voulu faire une vidéo rien que pour ça un peu comme l'avocat voilà je vais arrêter là dessus et moi il me reste à vous dire scrapez bien et à dans une prochaine vidéo c'est parti